Vous êtes un professionnel du maintien en emploi en Ile-de-France et vous accompagnez des salariés en difficulté du fait de leur situation de handicap ou de leur état de santé. Pour vous aider à construire un parcours d'accompagnement adapté aux besoins de chaque salarié, le guide du maintien en emploi détaille l'ensemble des acteurs, outils et aides permettant d'accompagner le salarié en fonction de sa situation. Une des premières étapes du maintien en emploi consiste à réaliser un diagnostic de la situation du salarié afin de caractériser ses besoins et de l'orienter vers les bons interlocuteurs. Le guide recense les outils à votre disposition et présente pour chacun d'entre eux les bénéficiaires, les modalités d'accès ainsi que les étapes de mise en œuvre. La situation du salarié nécessite parfois d'aménager ses conditions de travail, qu'il s'agisse de son poste de travail, de ses horaires ou plus globalement de son environnement. Des aides existent pour chaque situation. De plus, certains dispositifs de compensation de la perte de revenus ou de la capacité de travail peuvent être mobilisés en faveur du salarié ou de l'entreprise. Chacune de ces solutions vous est présentée au sein du guide. Lorsque le maintien dans le poste est impossible, le médecin du travail devra constater l'inaptitude. Dans ce cas, des acteurs et des outils sont mobilisables pour préparer et faciliter le reclassement en aidant le salarié et l'entreprise à organiser l'évolution professionnelle. Pour sécuriser le parcours professionnel du salarié et faciliter cette transition, vous trouverez dans le guide toutes les informations nécessaires. Le guide du maintien en emploi est le fruit d'un travail collaboratif régional. Régulièrement actualisé, vous pouvez le télécharger sur le site internet du Prite Île-de-France.